Musique Musique Allo ton, elle va briller mon copain, t'arrête un diamant mon copain Musique 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 Yo les amis, c'est GESupercar et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on va faire beaucoup de bruit avec cette GT3 et notre frérot MJ Car Luxury Comment ça ? Ça va bien ? Tranquille ? Ça va parfait Allez présente-nous déjà ta société MJ Car Luxury, on l'écoute Donc MJ Car Luxury, c'est une société que j'ai créée depuis janvier Donc typiquement c'est du courtage de l'automobile, de luxe, de la recherche perso, de la personnalisation Et puis tout ce qui est en lien avec l'automobile, de la passion aussi beaucoup Beaucoup de passion, à base de tout, la passion de l'automobile Et justement pour décrire au mieux ma société, on va vous présenter du coup cette auto Ce beau bébé Qui est vraiment en fait la représentation parfaite de ce que je fais Celle-ci je l'ai trouvée pour un clan de recherche personnalisée Personnalisation, donc de courir jusqu'à l'échappement Et pour faire ça en fait, je me suis rapproché d'un partenaire à moi Qui est TE23 FAKE A5 Donc on peut suivre aussi sur les réseaux Ouais, tout sera dans la description de la vidéo, TE23, MJ-Car Luxury Super showroom, il bosse super bien, vraiment au top Et du coup voilà, par rapport à la demande du client Et bien je vais me rapprocher d'un de mes partenaires pour aller vers celui qui j'ai plus confiance Pour arriver à faire ça C'est beau hein C'est ça, ouais Parle-nous un petit peu de cette bête Parce que là c'est la première fois que je la vois Alors j'ai entendu apparemment que tu aurais fait la déco martini dessus A la base, elle n'y était pas Non, alors en fait ça c'est une Porsche 991 GT3 Phase 2 Phase 2 celle-ci exactement Et de base en fait, mon client en voulait une noire Mais il voulait la déco martini dessus Ouais Pour le côté racing, ça va bien Les liserés, ils étaient déjà sur les jantes ? Ouais, ouais Du coup ça va bien Voilà, ça rappelle bien franchement On a dit, tiens, c'est pas mal Et puis ça rend bien Ça rend super bien Donc là je me suis rapproché de mon partenaire TE23 Je savais que lui, du coup, il pouvait me permettre de trouver la voiture De la personnaliser Ouais Et de faire en plus la petite chose spécifique qu'elle a en plus Elle a donc c'est le changement d'échappement Ah On y viendra après Ah, là j'ai entendu changement d'échappement les amis Alors là je suis très intéressé Mais on va faire écouter ça juste après Vous allez voir c'est très 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 chaud C'est plutôt pas mal C'est très très chaud Donc voilà, donc Porsche 991 Phase 2 en GT3 Ouais Le véhicule, voilà, vraiment clé en main Moi en fait ce que je souhaite c'est que mon client il n'ait rien à gérer C'est-à-dire il me dit la voiture qu'il veut Il me donne le budget, la config C'est parfait Et on lui livre devant chez lui C'est exactement ce qui s'est passé avec cette voiture Oh c'est du coup du vrai clé en main quoi Voilà, c'est ça Il n'a rien à faire du tout Il dit je veux ça Tu lui ramènes ça Exactement Avec la carte grise Tout ce qui va bien Les modifs qui vont bien avec et tout Voilà c'est ça exactement C'est bon Puis par contre t'as une petite spécificité Celle-là que je viens de voir à l'intérieur Ouais Dont t'as omis de me parler Oui, oui Qui n'est pas un détail Non Moindre C'est vraiment quelque chose de très important Et vous allez le voir juste après Parce que j'ai repéré un petit truc au milieu là Oui Où tu peux un petit peu t'amuser avec comme ça C'est ça C'est pas mal Donc ça c'est vraiment une demande spécifique de mon client Donc il voulait la fameuse boîte mécanique Boîte mécanique là-dessus Donc c'est ce qui a été un petit peu on va dire C'est assez rare Parce que le Porsche Quand ils ont sorti ce véhicule En fait ils avaient beaucoup de demandes en PDK Ouais, d'accord Mais il y a quand même des Porsche Les puristes qui voulaient la fameuse boîte mécanique Oui Mais ce qui s'est passé C'est que les gens qui la voulaient en boîte mécanique Va attendre 3 mois 3 mois supplémentaires En plus d'accord Pour la boîte mécanique Donc beaucoup de personnes ont dit Bah non en fait en plus je vais prendre la PDK Parce que j'ai vraiment envie d'attendre 3 mois Bah c'est sûr Je serai un petit caprice Exactement Et du coup C'est pour ça qu'en boîte mécanique Elles sont beaucoup plus rares Alors après c'est On aime ou on n'aime pas Là-dessus Alors je te coupe Je vous le dis tout de suite J'aime J'aime la boîte mécanique C'est la vie les amis les boîtes mécaniques Arrêtez avec vos boîtes PDK et compagnie Prenez des vraies boîtes de bonhommes Bordel on va vous montrer ça C'est bon Excuse-moi j'étais un peu excité Mais là j'ai vu la boîte mécanique Je me suis dit J'ai envie de y aller tu vois Oui oui là il y a moyen de jouer un petit peu Avec le devier C'est joueur Alors en termes de performance T'as peut-être un petit peu moins de perf On en parle dans le véhicule juste après Mais par contre C'est 2-3 petites C'est rien T'es perdant sur quelque chose T'es gagnant sur autre chose Mais je pense que c'est très gagnant Sur le plaisir et la conduite Pour le coup Moi personnellement Oui après voilà Affaire de goût Il y en a qui vont préférer le PDK Après il y en a qui vont me dire Non non PDK c'est la vie C'est beaucoup plus rapide au passage Je comprends Je comprends Je comprends Mais c'est pas pareil Tout dépend du type de conduite qu'on souhaite Moi je t'avoue J'ai toujours été fan des boîtes mécaniques J'ai déjà conduit de la GT4 etc Et j'ai toujours kiffé en fait Cette sensation de pilotage En fait vraiment Tu ressens vraiment plus le véhicule Sur une GT3 Je ne l'ai jamais fait encore En boîte mécanique Donc j'ai hâte aussi de voir un petit peu Ce que ça donne Mais déjà sur une GT4 C'était déjà incroyable Quand tu mets le petit coup de première C'est génial C'est génial Donc ça ce sera Juste après dans la deuxième partie de vidéo On va mettre la petite GoPro à l'intérieur On va parler un peu Des performances du véhicule Et aussi on va surtout vous faire écouter Surtout La douce Enfin non On ne va pas dire la douce mélodie Je ne sais pas si il y en a qui vont dire douce Il y a pas de douceur dans cette vidéo Ça va être que du brut Donc c'est parti On se retrouve à l'intérieur du véhicule FUT Chamber sur l'intérieur du véhicule On va mettre en main On pour le On ferme et na trois Nous devons perdre un peu de mer le 0 à 100 celle ci en fait un moteur 4 litres de 500 chevaux ok et le 0 à 100 et le fond en trois secondes neuf trois secondes c'est la pdk du coup la pdk on est sur trois secondes 4 c'est un peu plus performant différence voilà la différence qui est là mais après tu vois dépendre de ce que tu recherches après c'est les vrais turistes pour rester sur la boîte méga forcément sincèrement cette boîte elle te donne qu'une seule envie tu vois là tu es tranquille d'autres en minutes passons de guillemets les amis là j'étais même pas à cinq six minutes même pas spécifique c'est grâce à l'origine c'est sympa mais ça a rien à voir par rapport à l'unipe qui vraiment change tout oui c'est l'impression d'avoir des performances à si donc la vitesse la v-max c'est 320 km ok la pdk 318 ok donc tu gagnes on va dire un peu de v-max et tu perds un peu 11 euros à 100 c'est ça voilà ça dépend ce que tu veux on se fait que l'autre de banque de fait un bon point de vingt mois en Amploi on peut ça quand tu ves trop crête qui avec elle chiche cette voiture mais qu'elle qui m'écoutait ça mais celle ci alors on a une option oui donc tu disais on est un peu sur le côté et confort de prolon alors pas que je parle en confort c'est qu'elle a quand même le lift très important très important parce que ces voitures quand même très 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 basse et comme on a de plus en plus de magnifique de notre région est incroyable comme ça donc c'est hyper pratique dans cette option c'est une option en combien ça c'est une option qui valait de 1990 euros oui donc il n'y en a pas beaucoup qui l'ont mais par contre mais par contre ça t'évite de refaire qu'on parche au final les 2900 euros j'ai envie de dire ça vaut le coup exactement ça voilà on va dire c'est mieux les maîtres valais mais les maîtres parce que maintenant ça c'est un véhicule qui prend de la cote tous les jours c'est en boîte méca oui bah c'est une rareté en fait exactement ça c'est un véhicule aujourd'hui qui peut venir facilement dit il est 200000 euros sachant que ça se vendait neuf au catalogue d'accord ok ouais donc c'est déjà pris une belle cote elle c'est pas fini c'est pas l'éducation c'est vraiment plus bon c'est si en plus l'avantage c'est 15000 km 2018 15000 km je vais pas te dire c'est une belle pépite que tu as trouvé à ton client là il doit être très très content très très content ah bah lui il est super content parce que l'avantage c'est que bah il se plaisir tout en gagnant en bas de l'argent bah c'est ça en fait c'est un investissement en fait ce genre de véhicule c'est un investissement plaisir que tu peux utiliser surtout quand celle ci tu vois qu'elle n'a que 15000 km tu peux lui mettre encore un petit peu de borne c'est pas grave voilà elle part de sa mère de la valeur ça peut être à double tranchant exactement à moi j'ai des droits tu sais très bien que le mec un jour ou l'autre il va aller sur circuit et compagnie c'est pas comme une garage queen tu vois tu l'utilisent la gt3 vraiment ça se voit tant que ça j'aurais d'autres véhicules à te présenter à 10 mois donc je m'arrête tu vois bien t'entends quasiment allez que voiture pas que j'ai vendu alors si on reste dans de la porsche donc que tu en parlais tout à l'heure donc magnifique c'est sans doute gt4 ouais aussi ok avec aussi niveau ok on y va les gros les amis à gt4 j'ai attendu plus gt4 voilà je pense que tant le même kiff putain en restant chez porsche toujours donc là je vais bientôt livré normand ce mois prochain donc une porsche 9 4 37 3 8 gt3 rs pépites ça très beau aussi en boîte et qui a aussi toujours à toujours mécu donc pareil ça va tu adores les mecs à j'ai l'impression bah j'ai moi j'aime beaucoup mais qui ont été créés pour ça que ça va bien donc en plus tu peux lier plaisir passion et puis en plus de goût des belles porsches voilà donc il ya aussi ça paraît c'est une belle pépite et franchement c'est magnifique 997 dont gt2 votre mécanisme dire votre mécanisme 530 chevaux les amis j'étais 2 997 boîte mécanisme et les voitures que j'ai en train de te je suis en train de délimérer je suis en train d'arriver là déjà tu vois elles sont si tu veux on les apprends encore parce que sont en préparation parce qu'on est en train d'en changer une échauffement les gars allez suivre la musique induxurie sur les réseaux parce que je pense qu'on va faire des dingueries avec lui il n'y a pas un véhicule pour le moment qu'elle est échappement stock non il m'a cité des véhicules il n'y a rien de stock la seule qu'un échappement stock 430 ok voilà voilà j'ai vendu il ya un mois aussi alors l'échappement est stock par contre elle est une très belle qu'on figue 430 spider aussi en jouant de challenge aussi c'est bon aussi un bon et pour aussi si on reste dans la f430 et là on retourne sur les chapeaux modifiés à f430 ce coup derrière pardon une quoi l'entendu capristo mais quand je dis ligne c'est des collecteurs jusqu'à la sortie à la celle ci c'est ah bah celle ci les celle ci en gros plus tôt pour l'essayer celle-ci en 430 ce qu'il ya les amis je pense déjà véhicule mythique du rêve qui pour moi une de mes faire un ferrari favorite échappement capristo de plus en plus là franchement celle ci c'est les gars si vous êtes la prochaine vidéo c'est ce qu'on laisse que derrière mettez en commentaire tout de suite ce coup derrière on peut voir ça et j'ai envie de voir ça très bon on a s'est parlé on va refaire chanter un peu la voiture les amis j'espère que cette vidéo vous a plu moi je pense que oui elle m'a beaucoup beaucoup plus merci à toi je t'en prie tout avec plaisir m'avoir permis de conduire cette magnifique gt3 phase 2 avec échappement et peu vous l'avez entendu c'est vraiment du n'importe quoi et aller vraiment suivre mj carluxury sur les réseaux mais réseaux aussi tout sera dans la description de la vidéo le tick tock l'instagram le youport et avec mj carluxury les amis on vous prépare du très très lourd vous avez entendu tout à l'heure pendant la vidéo le listing des voitures qu'il a à sa disposition pour qu'on fasse de très belles vidéos juste envie de dire vivement la 430 scuderia vivement la gt4 ip e vivement la gt3 était l'été 3 rs avec les chapeaux modifiés vivement la gt2 vivement 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 allez ciao les amis 1